Ça y est, aujourd'hui c'est enfin le retour de l'une des séries que vous appréciez le plus sur la chaîne, les zones secrètes. Avant que la vidéo commence, vous avez peut-être remarqué que certaines vidéos ont disparu de la chaîne. Ce sont celles-ci qui étaient en rapport avec les hacks d'épées et boucliers. En effet, Nintendo a décidé de supprimer ces vidéos, car celles-ci contenait du contenu modifié d'épées et boucliers. J'espère que celles-ci ne disparaîtra pas avec les autres, mais au cas où, pensez directement à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite des vidéos. Sur ce, on est parti pour découvrir ensemble les zones secrètes inaccessibles de Pokémon épées et boucliers. Pour commencer, on va parler des différents stades de la région de Galar. Pour la plupart, vous ne pourrez voir que la devanture et au mieux une petite partie des côtés. Mais en réalité, le contour entier du stade a été modélisé. Il y a notamment des trottoirs sur les côtés et on peut même passer par-dessus pour voir l'intérieur du stade. Alors je ne sais pas si les contours ont été faits seulement pour la déco, mais ça me paraîtrait vraiment bizarre. Dans la ville de Greenbury, ville de la première arène, vous avez été nombreux à me demander d'aller inspecter de plus près les fameux géoglyphes qu'on peut y trouver. Alors je vais en décevoir plus d'un, mais l'endroit est complètement vide. Par contre, les développeurs se sont quand même fait chier à modéliser une tonne de champs dans le fond de la ville, et ça sent vraiment de sens. Pareil sur les côtés de la ville, il y a une tapée de maisons devant lesquelles on peut passer, et qui sont visiblement modélisées, mais dans lesquelles on ne peut absolument pas rentrer. Toujours dans cette même ville, vous m'avez aussi énormément parlé de cette grille se trouvant au bord d'une rivière. Et bien en la traversant, on pourra continuer d'avancer sur l'eau pendant encore quelques mètres, avant de se retrouver dans le vide complet. Encore une autre zone pourtant invisible pour les joueurs, qui a pourtant été modélisée. Vraiment étrange. On change maintenant totalement d'atmosphère pour se rendre à Motorbike, ville de la 3ème arène. Vous savez que pour vous rendre à la route 3, il faut emprunter ce chemin tout à l'ouest du centre Pokémon. Mais pourtant, il y a bien un autre moyen d'y accéder. En effet, il y a une sorte de zone cachée au nord du centre Pokémon. Il y a même de grands espaces modélisés, qui n'ont pas vraiment d'utilité, et des petits couloirs qui nous conduisent juste derrière l'arène. Il y a aussi et surtout à l'ouest un autre passage qui nous permet de nous rendre à la route 3. Il sera composé d'une ligne de chemin de fer, qui nous conduira ensuite à une sorte d'usine abandonnée. Elle aussi modélisée, et qui à mon avis, aurait dû être utilisée à la base. En continuant, nous arrivons ensuite à une entrée de tunnel, qui semble être directement liée à la mine de Galar. C'est alors en nous dirigeant vers le sud, que nous pourrons remarquer que la fameuse usine, est celle que nous voyons au loin sur la route 3. Peut-être aurons-nous un jour la signification de ce fameux bâtiment. Un autre endroit dont vous m'avez énormément parlé dans les commentaires, est le phare de la ville de Braswick. Alors comme beaucoup d'entre vous, j'avais remarqué l'homme qui se trouve en haut du phare. Et je me suis dit que logiquement, il devait y avoir un moyen d'y monter. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, celui-ci est complètement vide. Il n'y a aucune trace de la moindre échelle, ou du moindre escalier. Dans cette même ville, il y a aussi moyen de voir enfin à quoi ressemblent réellement les gares de la région. Bon en fait, il y a juste deux trains ultra mal modélisés, qui font des allers-retours toutes les 10 secondes. Donc rien de ouf. On passe maintenant par Kikenham, la plus grande ville de la région de Galar. Alors du coup, j'avais déjà parlé de cet endroit dans une vidéo qui a été supprimée, donc autant tout recommencer. Au sommet de la salle des expositions, vous avez été beaucoup à me dire que cette grille pouvait potentiellement renfermer un endroit secret. Et bah finalement, en traversant les murs, il n'y a absolument rien derrière. Comme la plupart des endroits dans cette vidéo d'ailleurs. Tout à l'est de la même ville, il y a aussi un endroit un peu étrange qui se trouve vers une grille. En effet, il y a une espèce de petite chapelle, mais dans laquelle on ne peut pas entrer. Et bien si on continue de marcher tout droit, on pourrait y trouver une gigantesque cour qui se trouve derrière le château. Alors c'est quasiment impossible que ça ait été modélisé pour le décor, parce que finalement on ne peut pas voir cet endroit normalement. Alors pourquoi s'être cassé le cul à modéliser cet endroit ? Pour terminer, il fallait absolument que j'aille voir ce que cache le fameux garde de la ligue Pokémon. En effet, si vous prenez l'ascenseur pour descendre à l'étage des challengers, un garde vous interdira d'entrer dans une pièce vraisemblablement réservée au personnel. Et bien il est temps de découvrir enfin ce qu'elle renferme. Et bien rien du tout. Voilà, tout ça pour ça. Merci Game Freak. Et voilà, on a fait le tour des principales zones cachées inaccessibles dans Pokémon épais et boucliers. Si vous en avez d'autres en tête que vous voudriez que j'explore, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et peut-être que j'en ferai un nouvel épisode. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un énorme like, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront en lien avec Pokémon. Allez sur ce, je vous dis à très bientôt, en espérant que cette vidéo ne soit pas supprimée. C'était Youbel, ciao !